Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou Kninety, coucou Agnes Fernandez, merci d'assister au stream. Moi aussi j'ai trop trop hâte, comme vous avez pu le voir j'ai refait un peu le tableau, j'ai simplifié. Je sais pas si c'est encore une fois la meilleure version, mais on va le débriefer un peu tous ensemble. Comme ça on va pouvoir voir et tout, se replonger un peu dans l'histoire et se souvenir un peu d'où est-ce qu'on en était. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, je mets ça sur la conf de l'Orient Express, comme d'habitude. J'adore cette conversation, c'est trop bien les photos que t'as mis, Letty. J'ai trop kiffé, regardez ça cette semaine. Voilà, j'ai envoyé, je vais juste changer mon café du coup qui est froid, histoire qu'on commence bien la soirée. J'ai acheté ça il y a pas longtemps, à aujourd'hui demain c'est un concept store vegan que j'adore, à Paris, dans le Marais. En fait c'est du café, bon c'est du café instantané, donc je me suis dit je pourrais le boire, parce que c'est pas non plus un truc de ouf en termes de caféine. Et je perds mes mots, et en fait c'est à la vanille. Et je me suis dit, oh ça tue à la vanille et tout, en plus on peut faire des vrais cafés un peu gourmands. C'est super bon, si jamais vous voyez cette marque, ça tue. Et il y en avait aussi au cookie, je crois, un truc comme ça. Mais je l'ai pas pris parce que c'est moins mon truc. J'ai pris aussi comme snack, je me suis gâtée, enfin on m'a gâtée en fait. J'ai pris des marrons glacés, franchement j'ai pas pu prendre plus noëllique. J'essaie quand même de vous mettre dans une ambiance de Noël. On va le voir ensemble, j'ai pas ouvert la boîte. Je sais pas surtout si vous aimez les marrons glacés, mais moi, tout ce qui est à la châtaigne marron et tout, ma passion. Donc je suis trop contente quand on va en faire ça. Qu'est-ce que vous buvez ? Qu'est-ce que vous mangez ou ce soir ? Est-ce que vous aimez grignoter quand vous écoutez les lectures ? Ou bien comme Kni Letty, peut-être que vous faites une activité ? Petit roll boss de Noël, j'ai hésité à prendre mon thé de Noël moi aussi, mais j'avais vraiment envie d'un café pour ce soir. Je sais plus ce que j'ai reçu par contre. Je crois que j'ai reçu un thé, je sais plus le nom, c'était des consonances un peu asiatiques. Et c'était un thé apparemment parfait pour le soir, donc peut-être pour digérer, un truc comme ça. C'était un thé noir. Je reviens, je vais ramener mon café. Bon, pour vous faire un petit récapitulatif de là où on s'était arrêté la dernière fois, pour ceux qui viennent de débarquer parce que je vois sur le stream qu'il y a des petits silencieux. Alors, on en est au chapitre, laissez-moi me souvenir, 6 qui s'intitule Une femme. Et en fait, on était vraiment aux prémices de l'histoire puisque souvenez-vous, souvenez-vous, on avait assisté au voyage un peu de, comment il s'appelle ce rat encore ? Comment je peux oublier son nom ? D'Hercule Poirot, pardon. Sur, donc on avait assisté aux prémices de son voyage, comment il était arrivé dans l'Orient Express et comment son ami, qui était aussi le directeur, je crois, de la chaîne de train dans laquelle il voyageait, lui avait demandé s'il pouvait enquêter puisqu'apparemment, eh bien, il y avait un crime ce soir-là. Et ce crime, c'était le crime d'un certain homme qui s'appelle, c'est Ratchett, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été poignardée et sa mort, elle est présumée entre minuit et 2h du matin, d'après l'état du crime. Et aussi, par rapport au fait qu'on l'a vu, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était aux alentours de 23h50. Apparemment, la fenêtre de son cabine, sa cabine, était ouverte, mais il n'y a pas de traces de pas. Donc, ils imaginent que c'est une mise en scène pour faire croire que le criminel s'est enfui. Mais, une des passagères du train, elle aussi, à un moment donné, à peu près aux alentours de la même heure d'ailleurs, a cru voir dans son wagon un homme. Sauf que, eh bien, son wagon était fermé de l'intérieur, donc comment est-ce qu'elle aurait pu voir un homme dans sa cabine si c'était fermé ? Donc, on a supposé, la dernière fois, dans le dernier épisode, que, eh bien, l'homme serait sorti de la cabine de Ratchett, serait passé par l'extérieur, serait rentré dans la cabine de cette femme et se serait caché à l'intérieur. Ou bien, l'inverse, se serait caché pour après entrer dans la cabine de l'homme. Il y a aussi une espèce de petit mystère d'une femme qu'on a vu partir toujours aux alentours de 23h30, avec un espèce de kimono rouge écarlate, mais on ne sait pas s'il s'agit, eh bien, d'un personnage qui est lié au crime de Ratchett, ou bien s'il s'agit de Marie de Benham, qui aurait possiblement une liaison avec le colonel Arbutnet, parce que depuis le début, on les a rencontrés assez tôt dans l'histoire, et c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir des petits... quelque chose d'entre eux, mais qu'ils ne veulent pas forcément avouer. Ensuite, on a eu quelques informations aussi avec Hector McQueen, qui est le valet de Ratchett, c'est lui qui a découvert le crime avec l'agent de train, qui a ouvert la porte, et en fait, c'est peut-être aussi la première personne concernée, enfin, visée comme étant le meurtrier, étant donné que Ratchett était quand même un personnage assez négatif, assez mal aimé, et très désagréable avec Victor McQueen, qui lui, au contraire, était très apprécié, en tout cas, de ce qu'on a vu. Ah ça, par contre, je ne savais pas du tout non plus qu'il y avait une porte commune dans la cabine de Ratchett et de Madame Hubert, qui disait... donc la porte commune, elle était entre les deux chambres. Ah, tu crois que c'était ça ? Je pensais que c'était une espèce de commode, moi. Ah non, t'as raison, c'est des espèces de petits bâtons, d'accord, d'accord, très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'image, j'ai mis la photo du plan, qui est juste ici, sur le Discord. Ça serait plus simple si vous allez voir le Discord, mais là, en fait, ça, c'est des cabinets de toilettes. Là, la princesse et le colonel, leur chambre, elles sont attenantes. Il y a cette espèce de truc-là, là. Donc, ça serait plausible que la princesse et le prince puissent se voir de manière conjointe par cette porte-ci. Oui, t'as raison, c'est sûrement une porte, puisque ça ne donne pas sur l'extérieur et donc ça donne forcément sur la porte d'à côté. Donc, Madame Hubert, elle avait une porte commune avec Ratchett. Mais tout s'explique ! Oui, donc c'est sûr que c'est lié. Alors là, heureusement que t'as dit ça, Acminetti. Ça peut aussi expliquer, du coup, la pièce est ouverte, mais ça, on n'en est pas sûr. Pourquoi en 5 minutes, je vous fais déjà un foutoir pas possible sur le tableau ? Bon, je pense qu'on a quand même bien démêlé l'intrigue. Je ne vais pas tarder à commencer l'histoire. Et on va commencer le chapitre 6. Pour ceux qui lisent avec le roman, on en est aux éditions de le livre de poche. Et on en est au chapitre qui s'intitule Une femme. Ou plutôt, une femme, puisque c'est une interrogative et pas une affirmative. Avant toute chose, dit Poirot, j'aimerais avoir un petit entretien avec ce jeune M. McQueen. Je suis sûre qu'il sait des choses utiles. Vous voyez, dès le départ, on l'a soupçonné. Et là, tout de suite, Poirot, il est de notre côté à ce propos. C'est certain, répondit M. Book. Et se tournant vers le chef de train, allez nous chercher, M. McQueen. Le chef de train quitta le compartiment au moment où le conducteur revenait avec une pile de passeports et de billets. M. Book s'en empara. Merci, Michel. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous regagniez votre poste. Nous pourrons consigner votre témoignage plus tard. Bien, M. le directeur. Michel, à son tour, sortit du compartiment. Docteur, demanda Poirot. Quand nous aurons vu le jeune McQueen, voudrez-vous m'accompagner pour voir le mort ? Certainement. Puis, quand nous en aurons terminé... Le chef de train revenait, accompagné d'Hector McQueen, M. Book se leva. Nous sommes serrés comme des sardines ici, dit-il avec bonne humeur. Prenez ma place, M. McQueen, et M. Poirot se mettra en face de vous. Puis, il se tourna vers le chef de train. Faites sortir tout le monde du wagon-restaurant, pour que M. Poirot y soit tranquille. Je pense que ce serait mieux pour vos interrogations, mon cher. Oui, plus commode, convint Poirot. McQueen avait de la peine à comprendre cet échange rapide de phrases en français, et ses yeux allaient de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? commença-t-il dans un français hésitant. Poirot lui désigna son siège d'un geste impératif. Le jeune Américain s'assied et reprit. Pourquoi ? Et puis, revenant à sa langue maternelle, il continua, observant alternativement Poirot et M. Book. Qu'est-ce qui se passe dans ce train ? Il est arrivé quelque chose ? Exactement, dit Poirot en mechant la tête. Il est arrivé quelque chose. Apprêtez-vous à un grand choc. Votre patron, M. Ratchett, est mort. McQueen siffla doucement entre ses dents. Peut-être écarquia-t-il un peu les yeux, mais il ne montra guère de signes de choc ou de chagrin. Ils ont donc fini par l'avoir, se borna-t-il à constater. « Que voulez-vous dire au juste, M. McQueen ? » McQueen paraissait hésiter. « Vous partez de l'idée, » reprit Poirot, « que M. Ratchett a été assassiné. » « Ce n'est pas le cas ? » demanda-t-il, visiblement étonné. « Parce que, oui, c'est ce que je pensais. Qu'il ait pu mourir dans son sommeil me paraît difficile à croire. Nom d'une pipe, le vieux était solide comme... comme... » Il cherchait l'expression appropriée. « Non, non, » répondit Poirot. « Votre hypothèse était juste. M. Ratchett a bien été assassiné, poignardé. Mais je voudrais savoir pourquoi vous étiez si persuadé qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'une mort naturelle. Il faut d'abord que je sache, moi, où je mets les pieds, » articula McQueen. « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous venez faire dans cette affaire ? » « Je représente la compagnie internationale de Wagon-Lit. Je suis détective et je m'appelle Hercule Poirot. » S'il espérait impressionner son interlocuteur, il en fut pour ses frais. McQueen se contenta d'un... « Ah, bon ? » Et attendit la suite. « Mon nom vous dit peut-être quelque chose ? » « Oui, je l'ai déjà entendu. Mais j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un grand couturier. » Poirot le regarda avec des dents. « C'est inimaginable, » lâcha-t-il. « Qu'est-ce qui est inimaginable ? » « Rien. Poursuivons. » « Monsieur McQueen, je voudrais que vous me disiez tout ce que vous savez du défunt. Étiez-vous un de ses parents ? » « Non. Je suis... Enfin, j'étais... Son secrétaire. » « Depuis combien de temps ? Une bonne année. » « Dites-moi tout ce que vous pouvez. » « Eh bien, j'ai rencontré monsieur Ratchett il y a un peu plus d'un an, alors que je me trouvais en Perse. » « Que faisiez-vous là ? » coupa Poirot. » « Rien. Poursuivons. » « Monsieur McQueen, je voudrais que vous me disiez tout ce que vous savez du défunt. » « Etiez-vous un de ses parents ? » « Non. Je suis... Enfin, j'étais... Son secrétaire. » « Depuis combien de temps ? Une bonne année. » « Dites-moi tout ce que vous pouvez. » « Eh bien, j'ai rencontré monsieur Ratchett il y a un peu plus d'un an, alors que je me trouvais en Perse. » « Que faisiez-vous là ? » coupa Poirot. » « J'étais venue de New York pour m'occuper d'une concession pétrolière. » « Mais je pense que ce n'est pas cela qui vous intéresse. » « Quoi qu'il en soit, des amis et moi avions perdu beaucoup d'argent là-dedans. » « Monsieur Ratchett était descendu dans le même hôtel que moi, et il venait de renvoyer son secrétaire. » « Il me proposait la place et j'ai accepté. » « Je n'avais pas vraiment de projet et j'ai été trop content de trouver tout de suite un poste bien payé. » « Et depuis ? » « Nous avons beaucoup voyagé, monsieur Ratchett voulait explorer le vaste monde, mais il ne parlait pas de trop long que l'anglais, ce qui le gênait énormément. » « En fait, j'étais plus son accompagnateur que son secrétaire. » « J'ai mené une vie assez agréable. » « Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez de votre patron. » Le jeune homme haussa les épaules. Il paraissait perplexe. « C'est plutôt difficile. » « Quelle était son identité ? » « Samuel Edward Ratchett. » « De nationalité américaine ? » « Oui. » « De quel était était-il originaire ? » « Je l'ignore. » « Alors dites-moi ce que vous n'ignorez pas. » « À dire vrai, monsieur Poirot, je ne sais rien du tout. » « Monsieur Ratchett ne parlait jamais de lui, ni de sa vie quand il était aux Etats-Unis. » « Savez-vous pourquoi ? » « Aucune idée. Il m'est arrivé de penser qu'il avait honte de ses origines. » « Cela arrive parfois. » « Trouvez-vous que ce soit une hypothèse concluante ? » « Franchement, non. » « Avaient-ils de la famille ? » « Il n'y a jamais fait allusion. » Poirot insista. « Je suis sûre que vous aviez votre petite idée là-dessus, monsieur McQueen. » « Oui, c'est vrai. » « D'abord, je crois, je pense, que Ratchett n'était pas son véritable nom. » « Je pense qu'il avait quitté les Etats-Unis pour fuir quelque chose ou quelqu'un. » « Et je crois qu'il y a bien réussi jusqu'à ces dernières semaines. » « Oui ? » « Il a commencé à recevoir des lettres. » « Des lettres de menace. » « Vous les avez lues ? » « Oui. » « S'occuper de son courrier faisait partie de mon travail. » « La première est arrivée il y a une quinzaine de jours. » « Vous les avez encore ? » « Je dois en avoir deux ou trois dans ma serviette. » « Il y en a une qui l'a déchirée en pleine fureur. » « Vous voulez les voir ? » « Ce serait très aimable de votre part. » McQueen quittait le compartiment et revint bientôt pour donner à Poirot deux feuilles de papier quadrillé assez sales. La première lettre était rédigée ainsi. « Tu pensais que tu nous avais eus et que tu pouvais te tirer, mais tu t'es trompée. » « On veut t'avoir, Ratchett, et on t'aura. » Il n'y avait pas de signature. Pour tout commentaire, Poirot se borna à froncer les sourcils puis il prit la seconde lettre. « On va te payer un un des samples pour l'enfer, Ratchett. » « D'ici pas longtemps. » « On t'aura compris. » Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a une espèce de différence de police. « Vous voyez, c'est en majuscule à chaque fois. » « Avoir, on t'aura. » « Mais voyez-vous, monsieur McQueen, ces messages n'ont pas été écrits par une seule personne, mais par deux personnes ou plus qui, chacune à leur tour, ont rédigé une lettre ou un mot, sans compter que certaines sont en majuscule, ce qui rend l'analyse de l'écriture de bien plus difficile. » Il marqua une pause puis ajouta. « Savez-vous que monsieur Ratchett avait demandé mon aide ? » « Votre aide ? » Le ton de McQueen marquait une telle surprise que Poirot fut convaincu que le jeune homme n'avait rien su de la démarche de Ratchett. « Oui, » continuait le détective. « Il était inquiet. » « Comment a-t-il réagi quand il a reçu la première lettre ? » « C'est difficile à dire, » résida McQueen. « Il a ri et il a fait comme si de rien n'était. » Le jeune homme frissonna. « Mais je pense quand même qu'il n'avait pas la conscience tranquille. » Poirot hoche à la tête. « Et puis soudain, « Dites-moi, monsieur McQueen, en toute honnêteté, que pensiez-vous de votre patron ? Est-ce que vous aviez de l'affection pour lui ? » McQueen prit le temps de la réflexion. « De l'affection ? Pourquoi ? » « De l'affection ? Non. » « Pourquoi ? » « Je ne saurais pas le dire. Avec moi, il a toujours été charmant. Pourtant, poursuivit McQueen plus lentement, à la vérité, je ne l'aimais pas et je m'en méfiais. J'ai toujours pensé que c'était un homme cruel et dangereux, mais je reconnais que je n'ai rien pour appuyer cette opinion. « Merci, monsieur McQueen. Encore une question. Quand vous avez vu monsieur Ratchett vivant pour la dernière fois ? » « Hier soir, vers... » « Mettons vers 22h. » « Je suis allée dans son compartiment prendre des mémos qu'il avait préparés. » « À quel sujet ? » « Il avait acheté en perse des céramiques et des poteries anciennes, mais ce qu'il avait reçu ne correspondait pas à ce qu'il avait choisi. Il y a eu toute une correspondante assommante à ce sujet. » « Et vous êtes le dernier à avoir vu monsieur Ratchett vivant ? » « Oui, je suppose. » « Savez-vous quand monsieur Ratchett a reçu sa dernière lettre de menace ? » « Oui, le matin du jour où nous avons quitté Constantinople. » « Je dois encore vous poser une question, monsieur McQueen. » « Vous entendiez-vous bien avec votre patron ? » Une lueur d'amusement passa dans le regard du jeune homme. « Si je ne me trompe, nous en sommes à la scène où je devrais avoir la chair de poule et vous dire comme il convient, vous n'avez aucune preuve contre moi. » « Mais monsieur Ratchett et moi nous entendions parfaitement bien. » « Monsieur McQueen, voulez-vous être assez aimable pour me donner votre identité complète et votre adresse aux Etats-Unis ? » Le jeune homme précisa qu'il se nommait Hector Willard McQueen et indiqua une adresse à New York. Poirot se ranconia dans les coussins de la banquette. « Pour le moment, ce sera tout, monsieur McQueen. Nous vous serions très obligés de garder pour vous la mort de monsieur Ratchett, au moins pour un moment. Il faudra bien que le valet de chambre, Masterman, le sache. Je suis sûre qu'il est déjà au courant comme un tapoir au très sec. Je compte sur vous pour qu'il tienne sa langue. » « Ça ne posera pas de problème. Il est anglais jusqu'au bout de ses ongles et comme il aime à le dire, il sait garder son camp à soi. Il y a une assez piètre opinion des Américains et pas d'opinion du tout sur les autres nationalités. Monsieur McQueen, je vous remercie. » Le jeune homme quitta le compartiment. « Eh bien, interrogea monsieur Book, vous pensez que l'on peut faire confiance à ce garçon ? Il a l'air honnête et franc. Il n'a pas essayé de nous faire croire qu'il avait de l'affection pour son patron, ce qu'il aurait fait s'il était impliqué d'une façon quelconque. C'est vrai que monsieur Ratchett ne lui a pas confié qu'il avait, sans succès, tenté d'utiliser mes services. Mais je ne pense pas que nous devions retenir cela contre lui. J'ai la conviction que notre monsieur Ratchett gardait tout pour lui autant que possible. » « Mais au moins de trouver un innocent, » dit monsieur Book en souriant gaiement. Poirot lui lança un regard de reproche. « Vous savez bien que jusqu'à la dernière minute, je considère que tout le monde est suspect. J'admets cependant que je vois mal ce monsieur McQueen, froid et réfléchi, perdre la tête et poignarder sa victime dix ou douze fois. Ça ne colle pas avec sa psychologie. Pas du tout. » Donc on n'est pas plus avancé sur l'affaire de l'identité du meurtrier. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Par contre, il y a deux nouveaux indices qui rentrent en compte. Les lettres de menace qu'a reçu Ratchett. Chapitre 7. Le cadavre. Suivi du docteur Constantine, c'est un homme apparemment, Poirot pénétra dans la voiture Istanbul-Calais et se dirigea vers le compartiment de la victime dont le conducteur lui ouvrit la porte avec son passe. Les deux hommes entrèrent. Poirot se tourna vers son compagnon et dit « Les choses ont-elles été beaucoup bouleversées ? On n'a touché à rien et j'ai eu soin de ne pas bouger le corps pendant que je l'examinais. » C'est toujours ça, j'ai l'impression. Ceux qui veulent se jouer apprentis détectives. C'est peut-être même pour nous fouter, enfin nous conduire en erreur nous-mêmes. Poirot approuva, puis regarda autour de lui. Il fut tout d'abord frappé par le froid intense. La vitre avait été descendue au maximum et le rideau était entièrement remonté. « J'ai jugé plus sage de ne pas refermer, » expliqua le médecin. Poirot étudia attentivement la fenêtre. « Vous aviez raison tout à l'heure, » dit-il. « Personne n'a quitté le wagon par là. On peut supposer que la fenêtre n'a été ouverte que dans le but de le faire croire. Mais si c'était le cas, la neige a déjoué les intentions du meurtrier. » Il s'attarda ensuite sur le châssis de la fenêtre et sortant une boîte de sa poche, souffla délicatement une très fine poudre. « Pas la moindre empreinte digitale, » annonça-t-il. « Ce qui signifie que tout a été nettoyé. De toute façon, s'il y avait eu des empreintes, elles ne nous auraient pas appris grand-chose. Ça aurait été celle de M. Ratchett ou de son valet de chambre ou du conducteur. De nos jours, les criminels ne combattent plus d'erreurs aussi grossières. » Je te jure. Mais pendant encore très longtemps, ça va être l'excuse à tout. Après, est-ce que vous pensez qu'Agatha Christie a utilisé ces termes pour se mettre dans la peau d'un personnage un peu sexiste ou parce qu'elle partageait cette opinion ? Il se mit en devoir de remonter la vitre. « Puisque c'est comme ça, il n'y a plus de raison de laisser ouvert. On se croirait franchement dans une chambre froide. » Et puis, pour la première fois, il s'intéressa au corps inerte qui reposait sur le lit. Rachel était tendue sur le dos. Sa veste de pyjama tachée, comme par de la rouille, avait été déboutonnée et ouverte. « Il a bien fallu que je puisse voir la nature de ces blessures, vous comprenez ? » expliqua le médecin. Avec un signe d'assentiment, Poirot se pencha sur le cadavre et il se redressa au bout d'un moment avec une grimace. « Ce n'est pas joli joli. Quelqu'un qui devait se tenir là où je me trouve l'a frappé à coup redoublé. Combien de blessures avez-vous comptées exactement ? » Je suis arrivée à un total de douze. Une ou deux sont si légères qu'il ne s'agit pour ainsi dire que d'égratignures. Mais il y en a au moins trois qui sont susceptibles d'avoir entraîné la mort. Une inflexion particulière dans la voix du médecin retint l'intention de Poirot. Il le regarda fixement. Le petit grec debout à côté du cadavre plissait le front avec perplexité. « Il y a quelque chose qui vous semble bizarre, n'est-ce pas ? » demanda Poirot avec douceur. « Parlez, mon ami. Il y a un détail qui vous étonne, non ? » « Il y a quelque chose qui vous semble bizarre, n'est-ce pas ? » « Vous avez raison, reconnu le médecin. De quoi s'agit-il ? » « Vous voyez ces deux plaies ? » « Vous voyez ces deux plaies, ici et là ? » « Elles sont profondes, et les deux coups doivent avoir atteint de gros vaisseaux. » « Pourtant, les lèvres de deux plaies sont à peine écartées, et elles ont beaucoup moins saigné que ce qu'on aurait pu prévoir. » « Ce qui vous conduit à penser que cet homme était déjà mort, au moins depuis un petit moment, quand ces deux coups lui ont été portés. » « Ce que je dis est certainement absurde. » « Oui, à ce qu'il semble, » répondit Poirot, songeur. « À moins que notre meurtrier n'ait imaginé qu'il n'avait pas accompli correctement sa sinistre tâche et qu'il soit revenu pour la terminer. » « Mais c'est tout aussi absurde. Vous voyez autre chose ? » « Une seule. » « Oui. » « Vous voyez cette blessure, là, sous le bras droit, près de l'épaule droite ? » « Tenez, prenez mon crayon. » « Pourriez-vous porter un coup pareil ? » Poirot leva la main. « Ah oui, » dit-il. « Je vois. Avec la main droite, c'est extraordinairement difficile. Pratiquement impossible. Il faudrait frapper du revers de la main pour ainsi dire. Mais si le coup a été porté de la main gauche ? » « Voilà où je veux en venir, monsieur Poirot. Ce coup-là a certainement été porté de la main gauche. » « Ainsi, notre meurtrier serait gaucher. » « Non, c'est sûrement plus compliqué que ça. » « Tout à fait, monsieur Poirot. » « Car il est non moins évident que beaucoup d'autres coups ont été portés de la main droite. » « Deux individus ? » « Nous en revenons à deux meurtriers, » murmura le détective. » Et puis il demanda. « La lumière était-elle allumée ? » « C'est difficile à dire. Vous savez que tous les matins, vers 10h, le conducteur coupe le circuit général. Les interrupteurs vont nous renseigner, » dit Poirot. Il examina les commandes du plafonnier et de la lampe de chevet. Elles étaient toutes deux en position fermée. « Eh bien, » dit le songeur. « Il nous faut envisager l'hypothèse d'un premier puits d'un second assassin, comme l'aurait dit le grand Shakespeare. » Le premier assassin poignère de la victime et quitte le compartiment en éteignant la lumière. Le second entre dans le noir, ne voit pas que son travail a déjà été accompli et donne au moins deux coups de poignière à un corps sans vie. « Que pensez-vous de cela ? » « C'est génial ! » s'écrit un enthousiaste le petit docteur. En tout cas, ça nous permet vraiment des voix détendantes. Mais moi, ça me pousse de plus en plus à accuser ce petit couple-là. C'est le seul duo qu'on a vu pour le moment avec le couple de ruches. « C'est génial ! » s'écrit un enthousiaste le petit docteur. « Vous trouvez ? » dit Poirot l'œil rieur. « J'en suis heureux. J'avais le sentiment que ça ne tenait pas debout. » « Vous voyez une autre explication ? » « C'est ce que je suis en train de me demander. » « Avons-nous affaire à une coïncidence ou est-ce autre chose ? » « Y a-t-il d'autres données contradictoires qui puissent nous conduire à penser à l'existence de deux mertriers ? » « Je crois que oui. » « Certaines des blessures, comme je vous l'ai déjà signalé, indiquent la faiblesse de celui qui a frappé, qu'il s'agisse d'un manque de force ou d'un manque de détermination. » « Ce sont les égratignures dont je vous parlais. » « Mais regardez cette plaie. » « Et aussi celle-là. » « Il a fallu une grande force pour causer de telles blessures. » « La lame a pénétré jusque dans le muscle. » « À votre avis, c'est un homme qui a porté ses coups. » « C'est plus que probable. » « Ce n'aurait pas pu être une femme. » « Peut-être qu'une femme jeune, vigoureuse, sportive, aurait pu faire preuve d'une telle violence, en particulier sous l'heure prise d'un choc émotionnel. » « Toujours plus cliché. » « Mais à mon avis, il y a peu de chance. » Poirot ne répondit pas. Le médecin demanda anxieux. « Vous comprenez ce que je veux dire ? » « Parfaitement, » dit Poirot. « Tout cela est merveilleusement lumineux. Le meurtrier est un homme d'une très grande force, mais il n'est pas costaud. Et d'ailleurs, c'est une femme, et par surcroît, c'est un droitier qui est gaucher. » « Ah, il a de quoi se tenir les côtes. » Il fut soudain pris d'une sorte de colère. « La victime, hein ? » « Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, notre bonhomme ? » « Il appelle à l'aide ? Il se débat ? Il essaie de se défendre ? » Il glissa sa main sous l'oreiller et en sortit le pistolet automatique que Ratchett lui avait montré la veille. « Chargé à bloc, vous voyez ? » dit Poirot. Les deux hommes regardaient autour d'eux. Les vêtements du jour de Ratchett pendaient au pater de la cloison. Sur la table formée par le couvercle du lavabo se trouvaient les objets les plus disparates. Un dentier dans un verre d'eau, un deuxième verre vide, une bouteille d'eau minérale, un grand flacon et un cendrier contenant le mégot d'un cigare, des fragments de papier carbonisé et deux allumettes usagées. Le médecin prit le verre vide et le renifla. « Voilà qui explique le calme de la victime, constata-t-il tranquillement. Médicaments ? Oui. » Poirot hocha la tête. Puis il s'empara de deux allumettes qu'il soumit à un examen attentif. « Auriez-vous découvert un indice ? » interrogea vivement le médecin. « Ces deux allumettes ne sont pas de la même forme, expliqua Poirot. L'une est plus plate que l'autre, vous voyez ? Elle est du même genre que celle des pochettes que l'on trouve dans le train. » Poirot tâta les poches des vêtements de Ratchett. Il en sortit une boîte d'allumettes et en compara le contenu avec celle qu'il avait trouvée. « Monsieur Ratchett s'est servi de la plus ronde, » dit-il. « Mais voyons s'il avait aussi des allumettes plates. » Malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent pas d'autres allumettes. Vif et brillant comme ceux d'un oiseau, les yeux de Poirot scrutaient chaque pouce du comportement. Rien, semblait-il, ne pouvait leur échapper. Soudain, il poussa un cri, se pencha et ramassa un objet sur le plancher. C'était un petit carré de tréfine Baptiste. « Notre ami, le chef de train, n'avait pas tort, » dit le médecin. « Une femme est bel et bien impliquée dans cette affaire. Et pour faciliter notre enquête, elle a laissé son mouchoir derrière elle. Comme dans les romans ou dans les films. Et pour que ce soit plus facile, encore, le mouchoir est marqué d'une initiale. « Quelle chance pour nous, n'est-ce pas ? » Une inflexion dans la voix de Poirot alerta le médecin. « Quelle chance pour nous, n'est-ce pas ? » Une inflexion dans la voix de Poirot alerta le médecin. Mais avant qu'il ait pu poser la moindre question, le détective avait de nouveau plongé vers le plancher. Il présenta cette fois au creux de la paume de sa main un étoie-pipe. « Ah, ça appartenait peut-être à M. Ratchett, » suggéra le docteur. « Il n'y avait pas de pipe dans aucune de ses poches ni de tabac ou de blague à tabac. Alors c'est un indice. Ah oui, sans aucun doute. Et une fois de plus, abandonnez-la de manière la plus commode pour nous. Et vous noterez que dans ce cas, c'est un indice qui fait penser à un homme. Dans cette affaire, on ne peut vraiment pas se plaindre de manquer d'indice. Il y en a en voie-tu, il y en a en voie-tu, en veux-tu, en voilà. À propos, qu'est-ce que vous avez fait de l'armoire du crime ? Je n'ai pas trouvé d'arme. Le meurtrier a dû l'emporter avec lui. Je me demande pourquoi, s'interrogea Poirot. « Ça prit-stit ! » cria le médecin. « Qui explorait avec soin les poches du pyjama mort. J'avais laissé passer ça. J'ai déboutonné la veste et je l'ai ouverte tout de suite sans vérifier. » De la poche de poitrine, il venait de sortir une montre en or. Le boîtier portait les signes de plusieurs marques de coups et les aiguilles étaient bloquées sur 1h15. « Vous voyez bien ? » s'exclama le docteur Constantine. « Cela nous donne l'heure du crime et ça coïncide avec mon estimation. Rappelez-vous, j'avais dit entre minuit et deux heures et probablement vers une heure. Encore qu'il ne soit pas facile d'être précis dans ce domaine. Et bien voilà la confirmation. Une heure quinze, c'est l'heure du crime. » « Oui, c'est possible. C'est bien possible. » « Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais j'ai de la peine à vous comprendre, » reprit le petit grec avec un regard interrogatif. « Je ne comprends pas moi-même, » répondit Poirot. « Je ne comprends rien du tout et comme vous vous en êtes sans doute aperçu, cela m'agace. » Il soupira, puis se pencha vers la petite table, les yeux fixés sur le bout de papier carbonisé. « Ce qu'il me faut maintenant, c'est un carton en chapeau à l'ancienne, » murmura-t-il. Cette remarque plongea le docteur Constantine dans la plus grande stupéfaction, mais Poirot ne lui laissa pas le temps de poser une seule question. Ouvrant la porte du compartiment, il appela le conducteur qui arriva en toute hâte. « Combien de dames y a-t-il dans la voiture ? » « Six, monsieur, » dit le conducteur en comptant sur ses doigts. « Il y a la vieille dame américaine, la dame suédoise, la jeune personne anglaise, la comtesse, et puis madame la princesse Dragomirov et sa femme de chambre. » Poirot réfléchit. « Elles ont toutes des cartons en chapeau, hein ? » « Bien sûr, monsieur. » « Alors apportez-moi... » « Voyons. » « Le carton à chapeau de la dame suédoise, celui de la femme de chambre. » « Ces deux-là sont notre seul espoir. » « Vous leur raconterez que c'est à cause de la douane, n'importe quoi, ce qui vous passera par la tête. » « On n'y aura pas de problème, monsieur. Aucune de ces deux-dames n'est dans son compartiment en ce moment. Alors faites vite. » Le conducteur revint avec le deux cartons à chapeau demandé. Poirot ouvrit d'abord celui de la femme de chambre et l'écarta. Mais il eut un gloussement de satisfaction en ouvrant celui de la suédoise. Enlevant les chapeaux avec le plus grand soin, il fit apparaître des calottes de très fin grillage. « Ah, voilà, c'est ce qu'il nous faut. » « Il y a une quinzaine d'années, tous les cartons à chapeau étaient faits comme celui-là. Avec une épingle, on faisait tenir les chapeaux sur ses calottes de grillage. « Bonsoir, petit pédestre. » Un super surnom pour la lecture. Pendant qu'il parlait, il avait habilement réussi à en défaire deux. Puis il remballa les chapeaux et ordonna au conducteur de rapporter les deux cartons dans les compartiments. Quand la porte fut refermée, Poirot se tourna vers son compagnon. « Voyez-vous, mon cher docteur, je ne suis pas de ceux qui font grande confiance aux experts de tout poil. J'essaie d'arriver à la solution par la psychologie, pas par la recherche d'empreintes ou l'analyse de cendres de cigarettes. Mais je dois reconnaître que dans le cas qui nous occupe, je ne refuserai pas l'aide de quelques scientifiques. Ce comportement est bourré d'indices, mais comment puis être sûr que ces indices sont bien ce qu'ils semblent être ? » « Je ne vous suis pas, monsieur Poirot. Je vous donne un exemple. Nous avons trouvé un mouchoir de femme. Est-ce vraiment une femme qui l'a perdue ? Ou bien est-ce un homme qui, préméditant le crime, a pensé « Je vais faire en sorte que l'on croie à un crime de femme ? » « Je donnerai bien plus de coups de poignard qu'il est nécessaire. Je m'arrangerai pour que certains soient portés si faiblement qu'il n'y ait aucune efficacité. Et en plus, j'abandonnerai ce mouchoir à un endroit où on le trouvera facilement. » C'est une première possibilité. « Mais il y en a une autre. On peut supposer que c'est une femme qui a tué Ratchett et qui a ingénieusement laissé traîner ce nettoie-pipe pour que l'on pense à un crime d'homme. Pouvons-nous réellement imaginer que deux individus, en l'occurrence un homme et une femme, soient impliqués de façon totalement indépendante et que chacun d'eux aurait été assez maladroit pour laisser un indice conduisant à son identité ? Pour une coïncidence, ce serait un peu fort quand même. « Mais que vient faire là dans le carton à chapeau ? » demanda le médecin qui persistait à n'y rien comprendre. « J'y viens. Comme je vous le disais, tous nos indices, la montre arrêtée à 1h15, le mouchoir, le nettoie-pipe peuvent être authentiques ou au contraire destinés à nous induire en erreur. Au stade actuel, je ne suis pas en mesure de le déterminer. Mais nous avons là un indice qui, j'en suis convaincue, même si je peux me tromper, n'a pas été truqué. Mon cher docteur, je fais allusion à cette allumette plate. J'ai la conviction que c'est le meurtrier qui s'en s'est servi, pas M. Ratchett. Et il s'en est servi pour brûler un papy quelconque qui l'aurait désigné. Un message peut-être ou une lettre. Si c'est bien cela, il y avait dans ce message quelque chose, un signe qui aurait menacé à la découverte du coupable. Eh bien, je vais m'efforcer de redonner vie à ce qu'on a tenté de faire disparaître. Poirot quitta le compartiment, revint bientôt muni d'un petit réchaud à alcool et d'un fer à friser. Ah, ça devient très scientifique tout ça. Je m'en sers pour mes moustaches, expliqua-t-il. Le médecin l'observa avec le plus grand intérêt. Poirot commença par aplatir les deux calottes de grillage fin, puis avec infiniment de minutie, posa sur l'une d'elles le morceau de papier carbonisé qu'il recouvrit de la seconde pièce métallique. Alors, tenant l'ensemble bien serré à l'aide du fer à briser, il exposa le tout à une flamme du petit réchaud. C'est vraiment un moyen de fortune, lâcha-t-il par-dessus son épaule. Espérons que ça va marcher. Le docteur ne perdait pas une miette du spectacle. Le métal commençait de rougeoyer et soudain, la forme de quelques lettres apparut. Des mots peu à peu se formèrent. Des mots de feu. Ce n'est vraiment qu'une bribe de phrases, six mots seulement et une partie du septième. Viens-toi de la petite Daisy Armstrong. S'exclama Poirot. Cela vous dit quelque chose ? demanda le médecin. Les yeux de Poirot étincelaient. Il reposa doucement le fer à friser. Oui, dit-il, je connais maintenant le véritable nom de notre victime et je sais pourquoi il a été forcé de quitter les Etats-Unis. Comment s'appelait-il ? Cassidy ? Cassidy ? Le médecin fronçait les sourcils. Ah, le vrai nom de... Ratchett. Ça me rappelle un vague souvenir il y a déjà quelques années. N'est-ce pas lié à un crime aux Etats-Unis ? Exactement, confirme à Poirot. Un crime aux Etats-Unis. Il ne paraissait pas désireux d'en ajouter davantage pour le moment. Il regarda autour de lui et reprit. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Pour le moment, assurons-nous que nous avons bien vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Avec des gestes vifs et précis, il vérifiait une dernière fois le contenu des poches du mort, sans rien trouver d'intéressant. Il essaya d'ouvrir la porte de communication avec le compartiment voisin, mais elle avait été verrouillée de l'autre côté, ce qui confirme bien le compartiment voisin, Klinetti. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, remarqua le docteur Constantine. Si le meurtrier ne s'est pas enfui de la fenêtre, par la fenêtre, si en plus la porte de communication était verrouillée, et si enfin, non seulement la porte du couloir était fermée à clé de l'intérieur, mais la chaîne de sûreté était mise, comment a-t-il bien pu faire pour quitter le compartiment ? C'est très exactement ce que se dit le public quand il voit sur la scène une personne enfermée, pieds et poings liés dans un coffre cadenassé, disparaître comme par enchantement. « Vous voulez dire ? » « Je veux dire, » expliqua Poirot, « que si le meurtrier voulait nous faire croire qu'il s'était échappé vers la fenêtre, il fallait naturellement qu'une fuite par les deux autres issues apparaisse impossible. Comme dans le ton de magie de la personne qui disparaît dans son coffre. Il y a un truc et notre tâche, c'est de découvrir lequel. » Il prit soin de fermer le verrou de la porte de communication. Et c'est seulement au cas où cette excellente Madame Hubbard ressentirait le besoin de recueillir quelques détails de première main sur le crime pour les raconter à sa fille. Il jeta un dernier regard autour de lui. « Je pense que nous n'avons plus rien à faire ici. Allons retrouver notre ami M. Bouc. » Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode, dans ce chapitre ? On a déjà appris que M. Ratchett était de son vrai nom M. Cassetti, un ancien meurtrier. Après, on ne sait pas si c'est vraiment prévumément si c'est possiblement le meurtrier ou s'il a été inclus dans une affaire de meurtre. Mais on va le noter. Oui, c'est vrai. Il pense que le pseudo du... Enfin, le vrai nom de Ratchett, c'est possiblement ce qui a entraîné sa mort. Mais il pense d'ailleurs que c'est le meurtrier qui a brûlé le papier. Pourquoi il aurait envie de brûler le papier qui désignait la victime ? Vous êtes pour. On ne puisse pas faire le rapprochement donc possiblement qu'effectivement Cassetti, c'était vraiment le meurtrier d'un ancien meurtre. Je ne sais pas. Alors, on va rentrer dans le chapitre 8 qui s'appelle L'enlèvement de Daisy Armstrong. Ah bah, ça va peut-être nous raconter l'histoire du fameux rapport entre Cassetti et ce meurtre-là. Dans son compartiment, M. Book achevait de déguster une omelette. « J'ai ordonné que le déjeuner soit servi tout de suite au wagon-restaurant, dit-il. Après cela, il sera complètement libre et M. Poirot pourra y mener tranquillement l'interrogatoire des passagers. Et j'ai demandé qu'une collation nous soit apportée ici. » Excellente idée que monta Poirot. Ni le médecin ni le détective n'avaient très faim et leur repas fut vite expédié. Mais M. Book attendit d'en être arrivé au café pour faire allusion au problème qui les préoccupait. « Eh bien ? » interrogea-t-il. « Eh bien, j'ai découvert la véritable identité de la victime et je sais aussi pourquoi notre homme n'avait pas d'autre choix que de quitter les Etats-Unis. » « Qui était-ce donc ? Est-ce que vous vous souvenez vous vous souvenez sûrement d'avoir lu dans les journaux l'histoire de la petite Armstrong ? Notre homme était Cassetti, l'assassin de Daisy Armstrong. Ça me revient maintenant, un crime épouvantable. Mais je ne me rappelle pas bien les détails. » « Le colonel Armstrong, raconta Poirot, était anglais, titulaire de la croix de Victoria et à moitié américain par sa mère, la fille de WK, Van Der Holt, le millionnaire de Wall Street. Il avait épousé la fille de Linda Harden qui était à son époque l'actrice tragique la plus célèbre de toute l'Amérique du Nord. Le couple vivait aux Etats-Unis. Il n'avait qu'un enfant, une fillette qu'ils adoraient. Alors qu'elle avait 3 ans, la petite a été enlevée. Les ravisseurs ont exigé une rançon aébrissante. Je ne vais pas vous étourdir sous un flot de détails. Sachez seulement qu'alors que la famille avait versé la somme colossale de 200 000 dollars, on a retrouvé le cadavre de la fillette. Elle était morte, elle était morte depuis au moins 15 jours. L'opinion publique s'est enflammée, naturellement. Mais ce n'était pas le pire. Madame Armstrong était enceinte. A la suite du choc qu'elle venait de subir, elle a accouché prématurément d'un bébé mort-né et elle a succombé elle-même des suites de l'accouchement. Dans son désespoir, le colonel Armstrong s'est tiré une balle dans la tête. Ah, c'est horrible ! Mon Dieu, quelle tragédie ! Je me rappelle maintenant, dit M. Bouk. Et si je me souviens bien, il y a eu encore un autre mort. Oui, une malheureuse bonne d'enfant, française ou suisse. Les policiers étaient persuadés qu'elle était impliquée. Ils n'ont jamais voulu croire à ses dénégations forcenées. A la fin, dans un accès de chagrin, la pauvre gosse s'est jetée par la fenêtre et elle s'est tuée. Par la suite, il a été prouvé que son innocence était totale. Je préfère ne pas y penser, dit M. Bouk. A peu près six mois plus tard, reprit Poirot, Cassetti a été arrêté sous l'inculpation d'être le chef de la bande qui avait enlevé l'enfant. Il avait déjà agi de la même façon dans le passé et s'il avait le sentiment que la police pourrait facilement retrouver leurs traces, il tuait leurs victimes, dissimulait le cadavre et tentait d'extorquer le plus d'argent possible avant que le crime ne soit découvert. Toutefois, il faut être clair, cher ami. Cassetti était le principal coupable mais il disposait d'énormes sommes d'argent qu'il avait accumulés et il tenait un certain nombre de gens influents. C'est comme ça qu'il a réussi à se faire acquitter en usant de divers artifices de procédures. Malgré tout, la population l'aurait lynché s'il n'était pas parvenu à filer. Et je vois bien maintenant ce qui s'est passé en réalité. Il a changé d'identité, il a fui les Etats-Unis. Depuis ce temps, il jouait les riches oisifs voyageant de par le vaste monde et vivant de ses rentes. « Quel salopard ! » s'écria M. Bouc d'une voix qui exprimait un profond dégoût. « Je ne vais pas pleurer sa mort. À ça, non. En vérité, il méritait. Je partage votre avis. Tout de même, on aurait pu le tuer ailleurs que sur l'Orient Express. Ce ne sont pas les endroits qui manquent. » Et Poirot eut un sourire. Parce que c'est le président des trains, des wagons-train. Il admettait que sur ce point, M. Bouc puisse avoir des vues un peu particulières. La question que nous devons nous poser maintenant, dit-il, peut être formulée ainsi. Le meurtre, est-il l'œuvre d'une bande rivale que Cassetti aurait, comme on dit, doublée dans le passé ou s'agit-il d'une vengeance privée ? Il expliquait comment il avait réussi à découvrir quelques mots significatifs sur le bout de papier carbonisé. « Si mon hypothèse tient, c'est le meurtrier qui a brûlé cette lettre. Pourquoi ? parce qu'elle comportait le nom d'Armstrong, qui est la clé de notre mystère. Y a-t-il d'autres membres de la famille Armstrong encore vivants ? Cela, malheureusement, je n'en sais rien. Je crois me souvenir d'avoir lu quelque part que Mme Armstrong avait une sœur cadette. » Pour repoursuivir le compte-rendu des conclusions auxquelles le docteur Constantine, et lui-même, était parvenu. Quand il fit allusion à la montre brisée, le visage de M. Bouc s'éclaira. Apparemment, nous connaissons ainsi très précisément l'heure du crime. « Oui, » dit Poirot, « c'est parfait pour l'enquête. » Il y avait dans sa voix une nuance indescriptible et ses deux compagnons le regardèrent perplexe. « Vous avez dit vous-même à avoir entendu Ratchett parler au conducteur à minuit quarante, » insista M. Bouc. Poirot relata rapidement ce qu'il avait entendu. « Bon, » dit Ratchett, « cela prouve au moins que Cassetti, ou Ratchett, comme je préfère continuer à l'appeler, était encore en vie à minuit quarante. » « À minuit trente-sept, pour être précis. » « Bien, à minuit trente-sept, à minuit trente-sept, puisqu'il le faut. » M. Ratchett était encore vivant. « Cela, au moins, c'est un fait établi. » Poirot ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, totalement absorbé. On frappa à la porte, le maître d'hôtel entra. « La voiture-restaurant est libre, monsieur. » « Allons-y, » déclara M. Bouc en se levant. « Puis-je vous accompagner ? » demanda le docteur Constantine. « Certainement, mon cher docteur, si M. Poirot n'y voit pas d'objection. » « Oh, pas du tout, » affirma celui-ci. Et trois hommes non censés être joués la comédie des « Après vous, monsieur, et des « Mais non, je ne ferai rien. » quittez le compartiment. » Et on entre déjà dans la deuxième partie qui s'intitule « Témoignages et indices. » Alors, le premier chapitre de la deuxième partie est le témoignage du conducteur du wagon-lit. Dans le wagon-restaurant, tout était prêt. Poirot et M. Bouc étaient assis côte à côte à la même table. Le docteur Constantine avait pris place de l'autre côté de l'allée. Poirot avait devant lui un plan de la voiture Istanbul-Calais sur lequel les noms des passagers et le numéro de leur compartiment avaient été portés à l'encre rouge. Les passeports et les billets formaient deux piles nettes et chacun disposait d'encre, de papier et de plumes. « Voilà qui est parfait, » dit Poirot. « Nous pouvons débuter l'instruction sans attendre. Je crois que nous devrions recueillir pour commencer le témoignage du conducteur de notre wagon-lit. Vous devez bien connaître votre homme. Quel genre de type est-ce ? À votre avis, peut-on se fier à ce qu'il dit ? » « Oui, absolument. Pierre-Michel est au service de notre compagnie depuis plus de 15 ans. Il est français et il habite près de Calais. C'est quelqu'un de très bien, de très honnête. Peut-être pas un cerveau, mais ça... » « Bien, voyons-nous tout de suite, » dit Poirot compréhensif. « Déjà, tu t'appelles Pierre-Michel, t'as pas un nom vraiment de cerveau. » Pierre-Michel avait retrouvé un peu de son sang-froid, mais il continuait de se montrer d'une extrême nervosité. « J'espère que monsieur ne va pas croire qu'il y a une négligence de ma part, » déclara-t-il en posant un regard anxieux tour à tour sur Poirot et M. Bouc. « Ce qui est arrivé est épouvantable. J'espère que monsieur ne pense pas que c'est de ma faute. » Poirot prononça quelques mots d'apaisement, puis posa une série de questions élémentaires. « D'abord, le nom complet et l'adresse de Pierre-Michel, puis la date de son embauche dans le wagon-lit, puis son ancienneté sur l'Orient Express. » En fait, il connaissait déjà les réponses, mais ces questions de routine n'avaient pas d'autre but que de mettre l'homme à l'aise. « Et maintenant, » dit Poirot, « Venons-en à ce qui s'est passé la nuit dernière. M. Ratchett est allé se coucher. Quand cela ? » « Tout de suite après le dîner, monsieur, avant même que nous ayons quitté Belgrade. Il avait fait pareil la nuit d'avant. Il m'avait demandé de préparer son lit pendant le dîner, ce que j'ai fait. » « Et après, quelqu'un s'est rendu dans son compartiment ? » « Oui, monsieur, son valet de chambre et puis son secrétaire, le jeune monsieur américain. » « Personne d'autre ? » « Non, monsieur, pas que je sache. » « Parfait. Et vous ne l'avez pas vu ou entendu depuis ce moment-là ? » « Si, monsieur, vous oubliez que M. Ratchett a sonné vers minuit quarante, très peu de temps après que le train ait été stoppé par la neige. Dites-moi tout. » J'y frappais, mais il m'a cri à travers la porte qu'il s'était trompé. « En anglais ou en français ? » « En français. » « Qu'a-t-il dit très exactement ? » « Il a dit « Ce n'est rien, je me suis trompé. » « Parfaitement exact, » dit Poirot. « C'est ce que j'ai moi-même entendu. » « Et puis vous êtes reparti. » « Oui, monsieur. » « Vous êtes retourné immédiatement à votre place ? » « Non, monsieur, j'ai dû d'abord répondre à un autre appel. » « Michel, je vais maintenant vous poser une question importante. » « Où étiez-vous à 1h15 ? » « Moi, monsieur ? » « J'étais assis à ma place sur mon siège au bout du wagon face au couloir. » « Vous en êtes sûre ? » « Mais oui. » « C'est-à-dire ? » « Eh bien. » « Je suis allée parler avec mon collègue de la voiture Athènes-Paris. » « Nous avons discuté de la neige qui nous bloquait. » « C'était à peu près une heure. » « C'était un... » « C'est bizarre comme phrase. » « C'était un peu... » « Ah, c'était un peu après une heure. » « Je ne pourrais pas dire au juste quand. » « Et vous êtes revenu quand, cela ? » « Il y a eu un appel, monsieur. Je me souviens de vous en avoir parlé. C'était la dame américaine. Elle a sonné plusieurs fois. » « Je m'en souviens, » dit Poirot. « Et après cela ? » « Après cela, monsieur ? » « Eh bien, j'ai répondu à votre appel. Je vous ai apporté de l'eau minérale. Et puis, à peu près une demi-heure plus tard, j'ai fait le lit dans un autre comportement. Celui du jeune monsieur américain, le secrétaire de monsieur Ratchett. « Monsieur McQueen était seul quand vous avez arrangé son lit ? » le colonel anglais du numéro 15 était avec lui. Ils avaient passé la soirée à parler. » « Qu'a fait le colonel après avoir quitté monsieur McQueen ? » « Il est retourné dans son compartiment. » « Le numéro 15, c'est tout près de votre siège, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, c'est l'avant-dernier avant le bout du couloir. » « Le lit était déjà fait ? » « Oui, monsieur, je m'en étais occupée pendant le dîner. » « Avez-vous une idée de l'heure à laquelle tout cela s'est passé ? » « Je ne pourrais pas dire avec précision, monsieur. Certainement pas plus tard que deux heures. » « Et après ça ? » « Après ça, monsieur, je suis restée sur mon siège jusqu'à l'aube. » « C'est clair. » « Vous n'êtes pas retournée dans la voiture à Athènes-Paris ? » « Non, monsieur. Vous avez peut-être dormi. » « Je ne pense pas, monsieur. Le train ne bougeait pas et ça m'a empêchée de m'endormir comme d'habitude. » « Avez-vous vu qui que ce soit aller ou venir dans le couloir ? » « Une des dames est allée aux toilettes qui sont à l'autre bout, » dit Pierre-Michel après un moment de réflexion. « Quelle dame ? » « Je ne saurais pas dire, monsieur. C'était tout au fond du couloir. Elle me tournait le dos. Elle portait un kimono rouge avec des dragons brodés dessus. » « Et après cela, » demanda Poirot en hochant la tête. « Rien, monsieur. Jusqu'à l'aube. » « Vous en êtes sûre ? » « Je vous demande pardon, monsieur. Vous-même avez ouvert votre porte et regardé dehors pendant un instant. » « C'est bien, » mon ami dit Poirot. « Je me demandais si vous vous en souviendriez. » « À propos, j'étais réveillée en sursaut par le bruit de quelque chose de lourd qui heurtait ma porte. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être ? » « Pas du tout, monsieur, » dit le conducteur en le regardant avec étonnement. « Il n'y a rien eu, j'en suis sûre. » « Alors j'ai dû faire un cauchemar, » concède à Poirot. « À moins, » intervint monsieur Bouk, « que vous n'ayez entendu quelque chose dans le compartiment voisin du vôtre. » « Peut-être ne souhaitait-il pas s'y attarder en présence du conducteur. » « Passons maintenant au point suivant, » reprit Poirot. « Imaginons que l'assassin soit monté dans le train hier soir. Il est certain qu'il n'aurait pas pu s'en échapper après avoir commis le crime, n'est-ce pas ? » Et Pierre Rocher, Pierre Michel, fit nom de la tête. « On ne peut pas imaginer qu'il se soit caché quelque part. » « Tout a été fouillé, » dit monsieur Bouk. « C'est une hypothèse à laquelle il faut renoncer, cher ami. » « De toute façon, » ajouta Pierre Michel, « personne n'aurait pu pénétrer dans la voiture sans que je le voie. » « Quelle était la dernière gare où nous nous sommes arrêtés ? » « Vinkowski. » « Quelle heure était-il ? » « Nous aurions dû en repartir à 23h58, mais nous avons eu 20 minutes de retard à cause du mauvais temps. » « Quelqu'un pourrait être passé par les voitures ordinaires ? » « Non, monsieur. Après le dernier service du dîner, la porte entre le wagon-lit et le reste de la rame était fermée à clé. » « Vous-même êtes-vous descendu du train à Vinkowski ? » « Oui, monsieur. Comme d'habitude, je suis descendu sur le quai, je me suis tenu à côté de la portière. Les autres conducteurs ont fait la même chose. » « Et la portière de l'avant de la voiture ? Celle du côté wagon-restaurant ? » « Il est toujours verrouillé de l'intérieur. » « Ce n'est pas le cas en ce moment. » Le conducteur parut stupéfait et puis son visage se détendit. « C'est sans doute un des passagers qu'il a ouvert pour regarder la neige. » « C'est probable, » dit monsieur Poirot tout en tambourinant sur la table avec ses doigts. « J'espère que monsieur n'a pas de reproche à me faire. » Lâcha timidement monsieur Pierre-Michel. Poirot lui sourit. « Non, monsieur. Vous êtes mal tombé, c'est tout. » « Ah, une dernière question qui me revient en mémoire. Vous nous avez dit qu'il y avait une sorte de sonnerie d'appel au moment où vous frappiez à la porte de monsieur Ratchett. En fait, je l'ai entendu, moi aussi. » « Qui était-ce ? » C'était madame la princesse Dragomirov. Elle voulait que j'aille chercher sa femme de chambre. « Ce que vous avez fait ? » « Oui, monsieur. » Poirot se plongea dans le plan du wagon-lit qui était posé sur la table puis il releva la tête. « Ce sera tout pour le moment. » « Merci, monsieur. » Pierre-Michel se leva et regarda monsieur Bouc. « Rassurez-vous, lui dit ce dernier, je ne vois pas la moindre négligence de votre part. » Satisfait, Pierre-Michel sortit du compartiment. On va commencer le témoignage du secrétaire. Alors, ah oui, c'est le secrétaire de... de Ratchett. Alors, qu'est-ce que nous dit monsieur McQueen ? Pendant quelques instants, Poirot resta perdu dans ses pensées. « Compte tenu de ce que nous savons maintenant, » dit-il enfin, « je crois qu'il ne serait pas inutile de revoir monsieur McQueen. » Le jeune Américain ne tarda pas à apparaître. « Eh bien, » demanda-t-il, « comment ça se passe ? » « Pas trop mal. Depuis notre dernier entretien, j'ai appris un élément important, la véritable identité de monsieur Ratchett. » Subitement intéressé, Hector McQueen se pencha. « Ah oui ? » Comme vous vous en doutiez, Ratchett était un nom d'emprunt. En réalité, Ratchett s'appelait Cassetti. Vous savez, le cerveau à l'origine des enlèvements qui ont fait tant de bruit, y compris le kidnapping de la petite Daisy Armstrong. Le visage de McQueen afficha une grande incrédulité avant de se rembrunir. « Ah, l'ignope salaud ! » s'exclame le jeune homme. « Vous ne vous en doutiez pas le monde du monde ? » « Ça non, alors ! Si j'avais su, je me serais coupé la main droite plutôt que de lui devoir quoi que ce soit. » « Je vous trouve bien emporté, M. McQueen. » « C'est normal, M. Poirot. Mon père était le procureur de district qui a été chargé de l'affaire Armstrong. Et moi, j'ai souvent vu Mme Armstrong. Une femme adorable, si douce et complètement désespérée. Mais comment ça se fait qu'il ait jamais vu le visage de Cassetti, alors, sachant qu'il a quand même été inculpé ? « Si quelqu'un n'a pas volé ce qui lui est arrivé, c'est bien Ratchett ou Cassetti comme vous voudrez. Je suis vraiment ravie de sa mort. Un homme comme lui n'avait pas le droit de vivre. On dirait que vous vous seriez bien chargé vous-même d'en débarrasser la planète, dit Poirot. Ah, ça oui, je... J'ai l'impression que je suis en train de m'accuser moi-même. Je dois dire, M. McQueen, que je vous soupçonnerais davantage, je vous soupçonnerais davantage, si vous vous croyez obligé de porter le deuil ostentatoire de votre patron. Je ne pourrais pas, même si c'était le seul moyen d'éviter la chaise électrique, grâce à McQueen. Si ce n'est pas abusé de votre patience, comment avez-vous découvert le pot au rose, je veux dire, la véritable identité de Ratchett ? Dans son comportement, j'ai ramassé un fragment de lettre. Mais voyons, elle a pourtant bien, enfin, je veux dire, quelle maladresse de la part de ce vieux schnock. C'est une question de point de vue, M. McQueen, répondit Poirot. Cette remarque parut laisser le jeune homme abasourdi. Il fixa Poirot des yeux pour essayer de comprendre. Ma première tâche, dit Poirot, consiste à enregistrer les mouvements de chacun des passagers. Ne soyez pas vexés. Dans une enquête, c'est la routine, vous comprenez ? Bien sûr, continuons, et comme ça, je me sentirai plus à l'aise. Je ne vais pas vous demander le numéro de votre compartiment, reprit Poirot, souriant, puisque j'y ai passé une nuit avec vous. C'est un compartiment de seconde classe, les numéros 6 et 7, que vous avez eu pour vous seuls après mon déménagement. C'est exact. Maintenant, monsieur McQueen, je veux votre emploi du temps détaillé de la soirée d'hier après votre départ du wagon-restaurant. C'est simple. Je suis retournée dans mon compartiment, j'ai lu un peu. À Belgrade, je suis descendue sur le quai, mais il faisait si froid que je suis vite remontée dans le wagon. J'ai parlé pendant un moment avec cette jeune Anglaise qui occupe le compartiment d'à côté, et puis j'ai commencé à discuter avec cet Anglais, le colonel Arbutnot. D'ailleurs, vous êtes passée dans le couloir et vous nous avez sûrement entendus. Je suis ensuite allée dans le compartiment de monsieur Ratchett prendre des mémos sur des lettres que je devais préparer. Je lui ai dit bonsoir et je suis partie. Le colonel Arbutnot était toujours dans le couloir. Le conducteur avait déjà préparé son lit, alors je lui ai proposé de venir bavarder dans mon compartiment. J'ai commandé des boissons, nous sommes allés chez moi. On a parlé politique, on a évoqué ensuite la situation aux Indes, les problèmes financiers des Etats-Unis, la crise de Wall Street. En général, je n'aime pas trop les Britichs, on a toujours l'impression qu'ils ont avalé leur parapluie, mais celui-là me plaît bien. Savez-vous à quelle heure il vous a quitté ? Bigrement tard, vers deux heures, j'imagine. Vous aviez remarqué que le train était bloqué ? Je pense bien, on y a réfléchi deux minutes. On a regardé, on a vu que la neige était sacrément épaisse, mais on n'a pas pensé que c'était grave. Dites-moi ce qui s'est passé quand le colonel a fini par vous dire bonsoir. Eh bien, il est retourné dans son compartiment et moi, j'ai demandé au conducteur de faire mon lit. Où étiez-vous pendant ce temps-là ? Dans le couloir, j'ai fumé une cigarette. Et puis, et puis je me suis couché, j'ai dormi jusqu'à ce matin. Hier soir, êtes-vous sorti du train à un moment quelconque ? Arbutnot et moi sommes allés nous dégourdir les jambes à... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, un froid canard. On a eu vite fait de remonter dans le wagon. Vous étiez descendu par quelle portière ? La plus proche de nos compartiments. Celle du côté du wagon-restaurant. Exact. Vous vous rappelez si elle a été verrouillée ou non ? Euh... Oui, enfin, il y avait une espèce de tige qui bloquait la poignée. C'est ça que vous voulez dire ? Oui. Avez-vous remis cette tige en place quand vous êtes remonté dans le wagon ? Oh, ça alors ? Je n'en sais trop rien. Je suis remonté derrière le colonel. Je ne me rappelle pas l'avoir touchée. C'est important ? Peut-être. Par ailleurs, dit Poirot, je suppose que pendant que vous parliez avec le colonel Arbutnot, la porte de votre compartiment était restée ouverte ? Hector McQueen inquiessa. Ce que je voudrais, reprit Poirot, c'est que vous me disiez si vous avez vu passer quelqu'un dans le couloir depuis notre départ de Winkowski jusqu'au moment où vous avez quitté le colonel. Sourcils froncés, McQueen réfléchit un instant. Si je me souviens bien, j'ai vu passer notre conducteur qui allait vers le wagon restaurant et puis une femme dans l'autre sens. Je ne sais pas. Une femme ? Laquelle ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait vraiment attention. Vous comprenez, j'étais en pleine discussion avec Arbutnot. j'ai juste passé une chose rouge et soyeuse. Mais comment tu peux distinguer un truc qui est soyeux mais pas distinguer une coupe de cheveux, un visage ? Je ne sais pas, ça me dépasse. Mais je ne regardais pas par là. Je n'aurais pas pu voir la tête de cette personne. Comme vous le savez, mon compartiment est du côté du wagon restaurant et si une femme marche dans cette direction, je ne peux la voir que de dos. Elle est allée aux toilettes, je suppose, dit Poirot en ruchant la tête. Probablement. Et vous ne l'avez pas vue revenir ? Non, je n'ai pas fait attention mais j'imagine qu'elle est effectivement revenue. Encore une question. Fumez-vous la pipe, monsieur McQueen ? Pas du tout, monsieur. Poirot s'accordait une petite pause puis reprit. Je crois que j'en ai fini avec vous, monsieur McQueen. Maintenant, c'est le valet de chambre de monsieur Ratchett que je voudrais voir. À propos, vous voyagez toujours en deuxième classe ? Lui, oui. Moi, en général, j'étais en première et si possible dans le compartiment voisin de celui de monsieur Ratchett. Comme ça, il pouvait mettre toutes ses valises chez moi et il avait le tout, les valises et moi, sous la main. Mais l'autre jour, tous les compartiments de première étaient réservés sauf celui qu'il a eu. Je vois. Merci, monsieur McQueen. Alors, le témoignage du valet de chambre. Ça va, vous n'êtes pas trop confus dans toutes les informations ? Je pense que c'est le dernier qu'on va lire et après, on va arrêter parce que moi, ça me crée beaucoup de schmilblik dans le crâne. À l'américain, succéda l'anglais, livide, au trait impassible que Poirot avait déjà remarqué la veille. Il était debout, un peu guindé. D'un geste, Poirot lui indiqua un siège. Sauf erreur de ma part, vous êtes le valet de chambre de monsieur Ratchett. Oui, monsieur. Quelle est votre identité complète ? Edward Henry Masterman. Votre âge ? 39 ans. Votre adresse personnelle ? 21 Rie, 21, Freeyard Street à Clerkenwell. On vous a informé que votre patron avait été assassiné ? Oui, monsieur. C'est un événement dramatique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire à quelle heure vous avez vu M. Ratchett pour la dernière fois ? Hier soir, monsieur. Vers 21h, répondit le valet de chambre après un instant de réflexion. C'est ça, oui. Ou un petit peu plus tard. Je bégaye, là. Dites-moi très exactement comment ça l'a sévassé. Comme d'habitude, je me suis rendu auprès de M. Ratchett puis me suis occupé de l'exécution de mes tâches. Qu'aviez-vous précisément à faire ? Plier et suspendre ses vêtements, monsieur ? Mettre son dentier dans l'eau ? Ah, phobie ! Il ne peut pas le faire lui-même. Vérifier qu'il ait bien à sa disposition tout ce qu'il désirait pour la nuit. S'est-il comporté comme d'habitude ? Le valet de chambre réfléchit un moment. Eh bien, monsieur, je pense qu'il était tourmenté. Tourmenté ? Dans quel sens ? Au sujet d'une lettre qu'il avait lue. Il m'a demandé si c'était moi qui l'avais mise dans le compartiment. Bien sûr, je lui ai affirmé que je n'avais rien fait de tel, mais il a crié après moi et il a trouvé que tout ce que je faisais allait de travers. Était-ce inhabituel ? Oh non, monsieur. Il se mettait facilement en colère. Mais comme je le disais, ça dépendait de ce qui le contrariait. Est-ce que votre patron prenait des somnifères ? Attentif, le docteur Constanta se pencha très légèrement en avant. Quand il prenait le train, toujours, monsieur, il disait qu'autrement il ne pouvait pas dormir. Savez-vous quel médicament il avait l'habitude de prendre ? Ça, monsieur, je ne pourrais vous dire. Il n'y avait pas de nom sur le flacon, juste une étiquette qui indiquait potion dormitive, à prendre au coucher. Il en a pris hier soir ? Oui, monsieur. J'ai versé moi-même la dose dans le verre et je l'ai posé à côté de lui sur le couvercle du lavabo. L'avez-vous vu boire sa potion de vos propres yeux ? Non, monsieur. Bien. Et que s'est-il passé ensuite ? Je lui ai demandé s'il avait encore besoin de moi et à quelle heure il fallait le réveiller, mais il a répondu qu'il ne voulait pas être dérangé tant qu'il n'aurait pas sonné. C'était normal ? Tout à fait normal, monsieur. Il avait l'habitude de sonner le conducteur et de l'envoyer me chercher quand il était disposé à se lever. En général, il se levait tôt ou tard. Ça dépendait de son humeur, monsieur. Il se levait par toit, parfois pour le petit déjeuner, mais il lui arrivait de rester au lit jusqu'à l'heure du déjeuner. Si je comprends bien, vous n'aviez pas de raison de vous inquiéter quand la matinée s'est avancée sans qu'il vous ait fait appeler. Non, monsieur. Saviez-vous que votre passion, votre patron, avait des ennemis ? Oui, monsieur, répondit le valet de chambre sans scier. Comment le saviez-vous ? Je l'ai entendu parler de certaines lettres avec monsieur McQueen, monsieur. Masterman, quel sentiment aviez-vous à l'égard de votre patron ? Les traits du valet de chambre se firent plus inexpressifs encore que de coutume. Je préférerais ne pas parler de ça, monsieur. C'était un patron généreux. Mais vous ne l'aimiez pas ? Eh bien, disons, monsieur, que je n'aime pas beaucoup les Américains. Êtes-vous déjà allé en Amérique ? Non, monsieur. Vous souvenez-vous d'avoir lu dans les journaux des articles sur l'enlèvement de la petite Armstrong ? Oui, monsieur, bien sûr. Les joues du valet rosirent quelque peu. Une petite fille, n'est-ce pas ? Une affaire répugnante, monsieur. Saviez-vous que votre patron, monsieur Ratchett, était le coupable principal dans cette affaire ? Évidemment que non, monsieur, s'écria le valet dont la voix, pour la première fois, exprimait quelques sentiments. Et vraiment, monsieur, je n'arrive pas à le croire. Néanmoins, c'est la vérité. Venons-en maintenant à ce que vous avez fait hier soir. Ce sont des questions de routine, vous comprenez ? Qu'avez-vous fait après avoir quitté votre patron ? Je suis allée dire à monsieur McQueen que le patron voulait le voir. Puis je suis rentrée dans mon propre compartiment et j'ai lu. Votre compartiment, c'est le dernier, monsieur, le second de classe, à côté du wagon-restaurant. Je vois, dit Poirot après un coup d'œil au plan. Et que lisiez-vous ? Celui du bas. Et quel lit occupiez-vous ? Celui du bas, monsieur. Le numéro 4 ? Oui, monsieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans votre compartiment ? Compartiment ? J'ai du mal. Oui, monsieur. Un gros italien. Pourquoi il est obligé de préciser qu'il est gros ? Il parle anglais ? Oui, enfin, un espèce d'anglais, monsieur. Lâche à Masterman d'un ton méprisant. Il a vécu en Amérique, à Chicago, je crois. Avez-vous beaucoup parlé avec lui ? Non, monsieur, je préfère lire. Poirot esquissait un sourire. Il imaginait très bien la rebuffade sans fioriture infligée aux gros italiens volubiles par le valet de chambre. Puis-je vous demander ce que vous lisez ? En ce moment, monsieur, je lis La prisonnière de l'amour de madame Arabella Richardson. Et ça vous plaît ? Je trouve que c'est un beau livre, monsieur. Bien, continuons. Vous êtes donc retourné dans votre compartiment et puis vous avez lu La prisonnière de l'amour. Jusqu'à quelle heure ? Vers 22h30, monsieur. L'italien a voulu se coucher, alors le conducteur est venu et a fait les lits. Vous êtes donc allé au lit et vous avez dormi ? Je me suis couché mais je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir ? J'avais mal aux dents, monsieur. Ouh, ça c'est douloureux. Extrêmement douloureux, monsieur. Vous avez pris quelque chose ? J'ai mis sur ma dent de l'essence de girofle et ça a un peu calmé la douleur mais je n'ai malgré tout pas réussi à dormir. Alors j'ai allumé la lampe au-dessus de ma tête et j'ai continué ma lecture pour me changer les idées et pour ainsi dire. Et vous n'avez pas dormi du tout ? Si, monsieur. J'ai fini par ma soupire vers 4h du matin. L'affaire de Clou de Girol, c'est mignon ? Ou la prisonnière de l'amour ? Et votre compagnon de compartiment ? Italien ? Il n'a fait confler. Il n'a pas quitté le compartiment de toute la nuit ? Non, monsieur. Et vous ? Moi non plus, monsieur. Pendant la nuit, n'avez-vous rien entendu de particulier ? Je ne vois pas, monsieur. Enfin, rien d'anormal. Comme le train était arrêté, c'était vraiment très tranquille. Poirot garde le silence un moment. Eh bien, je crois que nous nous sommes à peu près tout dit. Vous ne voyez rien qui puisse m'éclairer sur les circonstances de ce drame ? Je crains que non, monsieur. J'en suis désolée. Pour autant que vous puissiez le savoir, y avait-il des disputes ou du ressentiment entre vous, votre patron, et monsieur McQueen ? Oh non, monsieur. Monsieur McQueen est quelqu'un de très bien. Où étiez-vous avant d'entrer au service de monsieur Ratchett ? Je servais chez Sir Henry Tomilson, monsieur, à Grosvenor Square. Désolée pour l'accent. Pourquoi avez-vous quitté cette place ? Sir Henry partait s'installer en Afrique de l'Est et il n'avait plus besoin de mes services, monsieur. Mais je suis sûre qu'il pourra fournir de bonnes références à mon sujet, monsieur. Je l'ai servi pendant plusieurs années. Et vous étiez avec monsieur Ratchett depuis combien de temps ? Depuis neuf bons mois, monsieur. Merci, Masterman. À propos, êtes-vous fumeur de pipe ? Non, monsieur, je ne fume que la cigarette. Des brunes, monsieur. Je vous remercie. Ce sera tout pour le moment. Que monsieur me pardonne, dit le valet de chambre après une seconde hésitation, mais la dame américaine est, si je peux me permettre, dans un drôle d'état. Elle répète qu'elle sait tout sur l'assassin. Elle est vraiment très agitée, monsieur. Dans ce cas, mieux vaut la voir tout de suite, affirma Poirot en souriant. Voulez-vous que je la prévienne, monsieur ? Cela fait déjà un moment qu'elle exige d'être reçue par un responsable. Le conducteur a essayé de la calmer. Mon ami, envoyez-la nous, dit Poirot. Nous allons dès maintenant écouter son histoire. Merci beaucoup pour cette discussion du soir. C'était très, très cool de parler avec vous. En plus, on a eu deux moments de grande phase. La phase criminologie et la phase potin du net. C'est très cool. Merci Viva d'être apparue dans la fin du stream. C'était très cool de discuter avec toi. Très, très sympa. Merci Camille. Merci Kninetti. Satin aussi qui s'est barré, je crois. Je ne sais pas trop où il est. Enes Fernandez. On se retrouve du coup vendredi prochain pour la suite de la lecture d'Agatha Christie. Et ceux qui ont raté un petit bout de la lecture, n'hésitez pas à avoir accès à la rediff. Normalement, je les laisse en libre accès. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à m'envoyer un chuchotement ou bien un message sur Discord ou Instagram. La plateforme qui vous arrange et je regarderai comment les débloquer. Mais il me semble que normalement, c'est accessible. Et un bisou à toutes les personnes d'ailleurs qui restent silencieux dans le stream. Je sais que vous nous écoutez mais vous faites les timides. Je vous souhaite bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501